Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être là à l'émission Paul THO. Nous avons le plaisir de recevoir un grand de la Guinée, un grand de la forêt. Alors, c'est l'excellence, M. Blaise Sherif, ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Alors, Excellence, bonjour. Bonjour, M. Théa. Alors, le plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et nous n'allons pas vous recevoir en tant qu'ambassadeur de Guinée aux États-Unis, mais un frère guinéen, un aîné et à qui on aimerait au moins connaître le parcours. On va commencer par l'enfance. Votre lieu de naissance et comment vous allez à l'école ? Je suis de Zor, dans la préfecture de Lola. C'est à 9 km de la frontière ivoirienne. Je suis né à Zor, dans un village, de parent cultivateur, illettré. Et j'ai été à l'école à l'âge de 5 ans. À l'époque, j'étais considéré comme étant un peu turbulent. Donc, on m'a envoyé à l'école avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et donc, j'ai été à l'école en 1950, figurez-vous, à Lola. Après avoir fait mes études primaires à Lola, l'entrée en 6e se faisait à Zéré-Corée, à l'époque. C'était le seul centre où tous les ressortissants de la région allaient passer l'entrée en 6e et le CFK d'études. Dans notre classe où nous étions 25, nous avons été 12 à réussir au certificat d'études primaires. Mais seulement 2 ont réussi l'entrée en 6e. Mon grand frère, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Lurette, Chérif, et un autre qui s'appelle Doré de Sinepolo, c'est les 2 seuls qui ont réussi l'entrée en 6e. Et donc, moi, je faisais partie des 23 qui n'ont pas réussi l'entrée en 6e. De ce fait, mon père a décidé de m'envoyer à Dakar, chez son jeune frère, qui travaille avec le gouverneur général de l'AUEF. Et donc, j'ai été reprendre le CM2 à Dakar, dans une école qui était fréquentée par des Européens. Et puisque mon père, mon oncle, son titre, c'était maître d'hôtel. Donc, depuis Lola, quand nous entendions maître d'hôtel, je pensais qu'il gérait un grand hôtel à Dakar. Mais en arrivant, j'ai compris qu'il était le domestique du gouverneur général de l'AUEF. Et donc, à ce titre, j'ai eu le privilège d'aller dans une école primaire, près UP, à l'époque, où on était peut-être si noirs, sur une deux centaines d'élèves. Et c'est là où j'ai repassé mon entrée en sixième. Et je suis entré au lycée Van Vollen-Noven de Dakar, à l'époque également, qui était un lycée réservé aux Français. Et étant le neveu du maître d'hôtel du gouverneur, j'ai pu aller dans cette école-là. Voilà, jusque-là, le parcours que j'ai fait au niveau primaire et secondaire. Voilà. Revenons un peu du côté de Zor. Vous étiez jeune, vous devez quitter. Quel était le sentiment ? Parce que la famille, les parents quittaient la maman. Comment ça s'est passé ? Écoutez, d'abord, à titre anecdotique, mon père, qui lui-même avait été un moment domestique à Dakar, il bricolait un peu le français. Et donc, la veille de notre départ à Lola, pour entrer à l'école, il nous apprenait des bribes de français. Donc, il nous disait la gombo, la piment, le femme, etc. Et il passait pour un érudit aux yeux de ses épouses, parce que mon père, il avait cinq épouses. Donc, quand il nous apprenait ça, c'était vraiment le savant. Et donc, pour moi, c'était assez dur, parce que Lola, qui est à 31 kilomètres de Zor, à l'époque, c'était comme si aujourd'hui, vous étiez à 500 kilomètres, du point de vue des facilités de transport. Et moi, j'étais très content de quitter le jour familial, parce que j'étais assez turbulent, et donc, je subissais beaucoup de corrections punitives. Et donc, pour moi, c'était une forme de liberté que de m'éloigner de mes parents. Et nous avons été confiés à une famille à Lola. C'était les tuteurs, comme on disait à l'époque. Et à l'école primaire de Lola, il n'y avait que trois classes. C'est-à-dire que vous faisiez deux ans dans chaque classe, CP1, CP2, avec le même maître. Ensuite, CE1, CE2, avec le même maître. Et le CM1, CM2, avec le même maître. Donc, c'était ça, à l'époque, l'école de Lola, à l'époque. J'avoue que j'étais assez content de cette période-là, qui a été très enrichissante pour moi. Et j'avais la protection de mon grand frère, l'Urette-Shérif, père son âme, parce qu'on subissait le bizoutage à l'époque. Quand on arrivait, les anciens avaient droit de corver sur vous et vous prenaient vos petits-déjeuners et vous sommettaient à des travaux pour leur compte, etc. C'était très enrichissant. Alors, vous arrivez à Dakar. Vous allez à l'école. Quel a été le niveau ? Vous avez vu une grande différence entre le niveau d'études en Guinée et le niveau d'études à... Non, il n'y avait pas de... C'était l'époque coloniale. Donc, c'était le même programme qu'on soit en Guinée ou à Dakar. La seule différence, c'est que moi, j'avais le privilège d'être dans une école où il n'y avait pratiquement que des Français. C'était l'élite qui avait le droit d'envoyer ses enfants d'appart. Mais, évidemment, partant de Zolola, d'abord, j'ai oublié de vous dire que pour partir à Dakar, j'ai pris l'avion à Zélé-Koré, à l'aéroport de Zélé-Koré. C'était ma première fois, vous l'imaginez, de voir un avion. C'était UTA, Union des transporteurs aériens, qui, à l'époque, faisait Paris-Conakry-Zélé-Koré. Paris-Dakar-Conakry-Zélé-Koré-Koré-Koré-Koré-Koré-Koré-Dakar-Paris. Donc, j'ai eu le privilège de voyager par avion. Mais quand j'ai vu l'avion atterrir à l'aéroport de Zélé-Koré, je me suis enfui. Parce que je n'avais jamais vu un tel mastodonte et mon père a dû courir après, moi, pour me rattraper et me dire qu'il n'y avait pas de danger. Donc, arrivé à Dakar, il y avait un changement complet. Dakar, c'était la capitale de l'AUEF. C'est un... De passage à Conakry, on était dans l'avion. C'est la première fois que je voyais l'électricité. N'est-ce pas ? J'ai vu l'électricité, j'ai vu la mer. L'avion atterrissait. Donc, vous connaissez l'aéroport de Conakry. Et quand j'ai vu la mer, j'étais épouvanté. Je pensais que l'avion allait atterrir. Et donc, arrivé à Dakar, c'était comme aujourd'hui. Vous quittiez l'Afrique pour venir en France. C'était vraiment la capitale. Il y avait beaucoup d'Européens. Il y avait des immeubles. C'est la première fois que je voyais une douche avec des toilettes modernes. Et mon oncle m'a amené à ce qu'on appelle l'immeuble du Gégé, du gouvernement général, qui est aujourd'hui le siège des ministères sénégalais. Et j'ai pris l'ascenseur. Il m'a amené au dixième étage. C'est la première fois que je prenais l'ascenseur. Vous imaginez bien, de zoo à Dakar, l'ascenseur, l'avion, la mer, les maisons étage, l'électricité. C'était un changement complet de culture, en quelque sorte, d'environnement en tout cas. Voilà, c'était assez intéressant. C'était un changement complet.